Florentino Perez a trouvé son nouveau chouchou et veut en faire sa priorité et c'est la personne de Florian Wirtz qui est choisie, on va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars c'est Asial, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler tout simplement de Florian Wirtz car oui, il est de plus en plus cité et ciblé par le Real Madrid grosse info qui est sorti hier comme quoi le Real Madrid vraiment en fait sa priorité pour l'année prochaine en tout cas en tant que transfert parce que c'est vrai que c'est important de rappeler qu'en coulisses même si c'est vrai qu'on en parle aussi assez souvent, il y a toujours le transfert d'Alfonso Davies où ça fait quand même longtemps que le Real Madrid est sur Alfonso Davies, ça fait quand même un an et demi maintenant on attend toujours, normalement il devrait être en fin de contrat d'ici la fin de l'année, enfin en 2025 donc le Real Madrid devrait le signer gratuitement s'il n'y a pas de retournement de situation parce que c'est vrai que depuis quelques temps là le Real Madrid en termes de boucler des transferts bon il y a eu Mbappé qui était énorme, gratuit et tout mais c'est parce que Mbappé aussi voulait venir mais ces derniers temps t'as quand même loupé pas mal de petits coches quoi t'as quand même loupé pas mal de petits coches et il y a aussi du coup Trent Alexander-Arnold qui est en fin de contrat en 2025 et qui lui aussi est ciblé et devrait venir du côté du Real Madrid mais dans cette vidéo on va parler de Fleren Wirtz, on va parler aussi d'autres actus du Real Madrid parce que oui Fleren Wirtz serait la prochaine grosse acquisition et ça peut aussi faire un peu écho à la vidéo que j'ai sortie hier par rapport à Xabi Alonso qui sera sûrement le successeur d'Ancelotti pour 2025 ou 2026 si jamais vraiment Ancelotti arrive à faire de la magie cette saison mais pour l'instant j'y crois vraiment moyen donc avant que la vidéo commence n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, à vous abonner ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne et nous on va pouvoir y aller dès maintenant donc comme dit un petit peu plus tôt dans l'intro le Real Madrid pousse désormais pour Fleren Wirtz contact déjà établi avec l'entourage du joueur allemand le Bayern Leverkusen préfère vendre son joueur au Meringue plutôt qu'au Bayern Munich parce qu'on le verra juste après le Real Madrid ne sont pas les seuls sur ce dossier d'ailleurs je suis plutôt triste pour le moment de ne pas voir le PSG dans les noms qui suivent Fleren Wirtz pour l'instant les deux gros clubs qui ressortent c'est vraiment le Bayern et le Real Madrid et du coup comme dit ici Leverkusen, ce qui est logique, préfère vendre enfin ce qui est logique, oui et non mais c'est pour pas qu'il reste du côté de l'Allemagne et on sait que pendant des années le Bayern a beaucoup recruté en Allemagne et ces derniers temps finalement c'est vrai que c'est un peu moins le cas c'est peut-être aussi pour ça que le Bayern va un peu moins bien ouais en tout cas Leverkusen vendrait plutôt après ça ça reste aussi à la décision du joueur mais Leverkusen vendrait plutôt au Real pour je pense éviter d'avoir à le jouer en championnat donc le Real qui est l'un des grands favoris le Real qui pousse on entend pas mal de trucs autour de Fleren Wirtz au Real Madrid depuis un moment on en entend parler déjà depuis le début du Mercato dernier on se doutait bien parce que de toute façon il avait annoncé lui-même qu'il ne bougerait pas cet été maintenant l'été prochain oui il va y avoir une porte qui va clairement s'ouvrir ça sera un très gros transfert parce que de ce que j'ai compris à l'heure actuelle ça parle de 120 millions donc on est dans la continuité des gros transferts du Real c'est à dire que si vous voyez si vous avez bien regardé le Real Madrid chaque été ils font un gros transfert et puis c'est tout donc ce serait Fleren Wirtz qui serait le gros transfert du prochain Mercato alors oui bien évidemment Fleren Wirtz joueur exceptionnel rien à dire par rapport à ça de premier abord je ne suis pas sûr qu'il soit vraiment Real Madrid compatible entre guillemets c'est un joueur qui depuis le début de sa carrière évolue à l'Everkusen dans un contexte tactique quand même bien particulier là il a explosé vraiment explosé même s'il était déjà très fort avant c'est parce qu'il s'était fait les croiser le pot mais il a vraiment explosé sous le contexte tactique de Xabi Alonso on l'a vu d'ailleurs avec l'Allemagne dans un contexte tactique un peu différent où ça a été plus compliqué pour lui comme je vous l'ai dit ça reste quand même un joueur qui aime bien les équipes où ça joue etc donc si le Real l'année prochaine te prend Xabi Alonso et dans la foulée ça ramène Fleren Wirtz ben là le choix sera très très concluant même si pour moi ça va poser la question par rapport à un autre joueur Jude Bellingham qui on le sait en ce moment il y a beaucoup de questions autour de Jude Bellingham au Real Madrid par rapport à son poste, par rapport au rôle qui lui est donné à la confiance, comment l'utiliser Ancelotti le fait qu'il marque pas, qu'il est moins mis en avant que la saison dernière notamment avec l'arrivée de Mbappé ben pour moi si tu fais venir Fleren Wirtz c'est un énorme message envoyé à Bellingham indirectement parce que même si imaginons Xabi Alonso ne vient pas avec l'année prochaine tu restes avec Ancelotti tu fais venir Fleren Wirtz Fleren Wirtz il sera sûrement utilisé du coup dans ce rôle de numéro 10 dans le 4-3-1-2 donc aussi c'est un message envoyé à Rodrigo etc mais de toute façon Rodrigo je pense qu'à la fin de la saison c'est ciao et puis il y a Vinicius aussi on sait pas trop là il y a l'Arabie Saoudite qui revient on en parlera dans une vidéo mais côté Real il y a vraiment moyen que si la saison se passe mal et ça c'est quelque chose que j'avais dit dès l'été dernier quand Mbappé avait été officialisé j'avais dit les gars moi je vous le dis depuis un moment vous nous prenez pour des fous les parisiens mais Mbappé il peut te détruire investir même indirectement même indirectement et on le voit c'est exactement ce qui est en train de se passer il y a aussi les résultats qui font que parce que si ça gagnait et que Mbappé marquerait doublé à tous les matchs il n'y aurait pas de problème enfin il y aurait moins de problèmes en tout cas les problèmes seraient moins visibles mais là comme les résultats sont pas ouf que Mbappé n'est pas bon que Vinicius vient de voilà mentalement un peu impacté il y a l'Arabie Saoudite qui est là que Bellingham du coup a dû s'adapter tactiquement avec l'arrivée de Mbappé il a moins de lumière Rodrigo ne joue plus quand tu prends tout ça petit à petit tu te rends bien compte que si ça continue dans le négatif comme ça à la fin de l'année ça va exploser ça va exploser d'ici la fin de l'année du côté du Real Madrid et les joueurs ils sont pas ils sont comme nous les joueurs ils les voient passer les infos moi je suis Bellingham j'entends enfin je dois m'adapter je marque moins je suis moins mis en avant pendant le Ballon d'Or on n'a pas cité mon nom une seule fois alors que j'étais le favori avec Vinicius de base et là j'entends que Flair & Virs va venir au club ah pour moi c'est ça fait beaucoup franchement t'as l'appel de Bellingham ça commence à faire beaucoup ça commence à faire beaucoup donc Flair & Virs s'il vient il sera sûrement utilisé dans ce rôle de numéro 10 ça voudrait dire ça veut pas dire que Bellingham va sortir du 11 mais ça voudrait dire que Bellingham sera passera seulement en tant que milieu de terrain là où peut-être moi en plus j'estimais avant qu'il était le meilleur mais on en revient à ce problème là c'est que l'année dernière Bellingham il a goûté à la lumière tu lui as donné un rôle où il a brillé et quand un joueur brille à ce point parce que là c'est pas il a juste brillé il était bon dans le jeu il a fait des prestats on l'a salué il a brillé au point où pendant 6 mois on a pas arrêté de lui rabâcher tu vas être ballon d'or tu vas être ballon d'or il a brillé à tel point qu'il a il a fini deuxième meilleur buteur de Liga pour un milieu de terrain c'est pas c'est pas juste c'est pas juste il a brillé vite fait et c'est passé à autre chose c'est que vraiment il vient de finir troisième du ballon d'or tu peux pas lui redonner un rôle où l'année prochaine tu vas lui dire bon bah fais comme Valverde cours ratisse des ballons et puis donne les aux attaquants ce n'est pas possible au bout d'un moment ça va mal se passer et c'est ce qui est en train de lui arriver c'est qu'il a l'impression de ne plus être considéré au réel et ça sur la durée ça donne quoi ça donne des départs c'est exactement ce qui s'est passé avec Neymar à Barcelone où il en faisait beaucoup c'était l'un des c'était le meilleur joueur de l'équipe avec Messi mais comme la lumière revenait toujours sur Messi ça l'a saoulé manque de considération tac il est parti au PSG attention c'est ce qui peut aussi très bien se passer du côté du réel donc le Bayern Munich va tout faire pour recruter Flerain Wirtz le joueur pourrait signer dans le club bavarois avant d'aller à l'étranger plus tard dans sa carrière donc le Bayern aimerait le faire venir en lui promettant un peu comme finalement ce qu'a fait le PSG avec Mbappé en le recrutant à Monaco et en lui disant oui t'inquiète quand t'auras 25 ans 26 ans tu pourras partir ailleurs du coup Flerain Wirtz pourrait partir avec Xabi Alonso en 2025 pour le Real Madrid à l'heure actuelle si je dois vous donner une tendance tu vois comme je vous l'ai dit un peu plus tôt à l'époque souvent les joueurs allemands qui explosaient en Bundesliga ils finissaient au Bayern mais c'est vrai que ces derniers temps c'est beaucoup moins le cas le Real Madrid a l'air quand même de beaucoup bosser le sujet et pour moi le truc qui peut vraiment jouer pour que Flerain Wirtz vienne au Real Madrid c'est la venue de Xabi Alonso et là j'en ai pas parlé tout à l'heure mais si Xabi Alonso vient au Real et que Flerain Wirtz c'est encore pire pour Bellingham parce que dans le 3-4-3 où va jouer Bellingham quoi où va jouer Bellingham vraiment c'est une vraie question dans le double pivot ça veut dire que mais dans le double pivot ça me paraît compliqué parce que Valverde et Bellingham dans un double pivot ça me paraît un peu dur il faudrait quand même un mec un peu donc Kamavinga Bellingham donc c'est à dire que t'enlèves Valverde tu vois si vraiment il y a la venue de Xabi Alonso où va jouer Bellingham et qu'il y a la venue de Flerain Wirtz avec par rapport à Xabi Alonso aussi Manchester City a montré un intérêt concret pour Xabi Alonso dans les vidéos d'actualité où Pep Guardiola part cet été mais le Bayern Leverkusen pense cependant que le coach espagnol rejoindra le Real Madrid je pense qu'il ira aussi à Madrid parce qu'il y a une histoire toute écrite là-bas tout simplement et pour finir une petite déclate Carlo Ancelotti sur Falun Mendy je le répète mais Falun Mendy est le meilleur du monde à son poste ce n'est pas facile de le dribbler peut-être encore une fois un petit pic envoyé Alfonso Davies je ne sais pas en tout cas pour Carlo Fernand Mendy est le meilleur latéral gauche au monde même si en ce moment il est dans une période très compliquée on va finir la vidéo là-dessus j'espère que si la vidéo vous a plu c'est le cas n'hésitez pas à la liker commenter, partager et vous abonner les gars c'était Asial on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo je ne sais pas si la vidéo Sous-titrage ST' 501